C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram. On est dans un moment de grande confusion. You are fake news. La bonne réponse. Il est 9h40 et vous êtes bien sur France Inter. Je vous souhaite une très belle journée. La bienvenue dans l'instant M. Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer. On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. Crise ouverte au journal Le Monde. Ouverte parce que dûment médiatisé par la rédaction qui a rendu public son bras de fer avec l'un de ses puissants actionnaires. Retour en arrière. 2010, le monde étranglé par les dettes se vend à un trio multimillionnaire. Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Pierre Berger est mort. Xavier Niel et Mathieu Pigasse co-contrôlent donc le groupe de presse. Sauf que sans prévenir personne, Mathieu Pigasse vend la moitié de ses actifs à un industriel tchèque. Mis devant le fait accompli et très inquiet de leur avenir, les journalistes demandent alors à leurs propriétaires de leur accorder un droit de veto sur les prochains changements d'actionnaires. Xavier Niel a signé. Mathieu Pigasse dit au Figaro qu'il ne signera pas. Il avait jusqu'à mardi minuit. Depuis, plus rien n'est sorti. L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Alors, a signé ou a pas signé ? Bonjour Louis Dreyfus. Bonjour Sonia de Villers. Président du directoire du groupe Le Monde, c'est-à-dire le quotidien Le Monde, évidemment, ses magazines, mais aussi Télérama, La Vie, Courrier International, Le Monde Diplo et le Huffington Post. Alors, je vous fais écouter une petite archive, elle va vous faire sourire. En 2010 ou pas d'ailleurs, Pierre Berger, mort il y a exactement deux ans, s'explique sur son offre de rachat du Monde et sur son association avec Xavier Niel, mais surtout avec Mathieu Pigasse. Moi, je pense qu'il faut faire confiance. Moi, je fais confiance en Mathieu Pigasse parce que je pourrais aussi me poser la même question. Il n'y a pas que les journalistes du monde. Moi aussi, je peux me poser la même question et me dire, attention, Mathieu Pigasse, est-ce qu'il n'y aura pas ? Non, je ne me pose pas la question parce que je connais Mathieu Pigasse, parce que j'ai confiance en sa parole, parce que je l'ai vu agir. C'est une archive signée rue 89, elle date de 2010. Où en est la situation Louis Dreyfus à ce jour ? Il avait jusqu'à mardi minuit expiration de l'ultimatum lancé par les représentants des journaux. Alors, le pôle d'indépendance, qui est l'acteur majeur de cette négociation, a adressé une dernière version du texte à Mathieu Pigasse et ses conseils dans la nuit de mardi à mercredi. C'est-à-dire au-delà de l'ultimatum ? Au-delà de l'ultimatum, je pense que l'intérêt et l'objectif de tous, c'est d'avoir un texte signé par les actionnaires. Donc, le pôle d'indépendance a réuni les personnels hier et leur a dit qu'ils avaient fait une avancée dont je pense qu'on leur est tous reconnaissant. C'est-à-dire qu'ils ont garanti à Mathieu Pigasse et tout actionnaire sortant, dans le cadre d'un droit d'agrément, qu'ils ne pourraient pas perdre l'investissement qu'ils avaient fait dans le groupe. C'est-à-dire qu'il y aurait un prix plancher, puisqu'il y avait des discussions sur la valorisation du groupe. Et je pense qu'il est sain qu'ils aient fait... Qui va déterminer ce prix plancher ? Alors, le prix plancher, c'est les investissements que vous avez mis dans le groupe. C'est l'argent qui a été dépensé. Donc, l'idée, c'est de sortir du monde sans avoir perdu ce qu'on a mis de sa poche. Voilà. Il y avait une autre archive que vous auriez pu sortir de Pierre Berger, qui a dit revendiquer au moment de la recapitalisation du groupe, donc il y a 9 ans, que le monde était un bien commun. Alors, ça veut dire pour nous plusieurs choses. Mais je pense que si on veut qu'il y ait des investisseurs qui viennent dans le groupe, leur garantir qu'ils ne puissent pas perdre d'argent, c'est sain. De ma manière, ils n'ont pas forcément vocation à faire une plus-value, mais en tout cas, sécuriser leur investissement, je pense que c'est bien que chacun prenne cet engagement et le fait que ce soit proposé par le pôle d'indépendance, je pense et j'espère que Mathieu Pigasse y a été sensible. Alors, il y a été sensible. Est-ce qu'il s'est manifesté depuis ? Puisqu'il a dit quand même de manière assez sèche et catégorique au Figaro, c'est-à-dire un quotidien concurrent du vôtre, qu'il ne signerait pas. Mathieu Pigasse a fait ses déclarations samedi. À ma connaissance, il a continué les discussions. Donc, si les discussions ont continué, c'est probablement qu'il y a une perspective. Aujourd'hui, il n'y a pas de signature. En tout cas, à l'heure à laquelle on se parle. Et on est tous conscients que, dans l'intérêt du groupe, il faut que tous nos actionnaires signent Jérôme Pénoglio et moi-même, qui est le directeur du journal et qui est l'autre membre du directoire. On tient à ce que les actionnaires se retrouvent autour d'un même texte, qui garantissent l'indépendance des rédactions, mais aussi une égalité de traitement entre les actionnaires. C'est le principe depuis le début. Depuis le début, il y a neuf ans, d'abord, on avait fait voter les salariés. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, absolument. Il y avait un autre consortium qui était candidat au rachat, qui était composé de Prisa, l'espagnol, du Nouvel Observateur, de Perdriel, et puis d'Orange. On a fait voter les salariés à bulletin secret. Et Mathieu Pigasse-Pierre Berger et Xavier Niel avaient dit « On se rangera à l'avis des salariés ». Et 93% des salariés avaient choisi le consortium initié par Mathieu Pigasse, d'ailleurs. Donc, il y a une logique à ce que, là encore, aujourd'hui, ce droit d'agrément puisse s'exercer. Et puis, il y avait une deuxième logique à ce montage, c'est qu'il y avait trois actionnaires, donc une pluralité d'actionnaires qui avaient le même pourcentage du capital, ce qui évitait que l'un puisse dire qu'il avait plus d'importance que l'autre. Et donc, on souhaite, et c'est le principe du texte qui a été adressé par le pôle d'indépendance, qu'on garde une égalité au capital entre plusieurs actionnaires. De quels moyens de pression disposez-vous face à Mathieu Pigasse ? Qu'est-ce qui se passe s'il ne signe pas ? Vous boudez, vous vous croisez les doigts et vous arrêtez de fabriquer le journal ? Quel est votre moyen de pression ? En quoi vous pouvez peser ? Alors, les moyens des initiatives, elles dépendront du pôle d'indépendance, qui est l'acteur. Quels moyens ils ont ? Alors, je pense qu'ils ont beaucoup de moyens pour faire valoir leurs droits, puisque ce sont des droits capitalistiques. Quand j'entends, ici ou là, des conseillers de Daniel Kretensky, des dires, mais ce n'est pas aux journalistes... Daniel Kretensky est donc le milliardaire tchèque, industriel tchèque, qui a racheté par surprise les actifs de Mathieu Pigasse, qui n'avait prévenu personne, qui ensuite, avec Mathieu Pigasse, a racheté les parts des Espagnols que Prisa avait dans le monde, et qui, par ailleurs, rachète des centrales à charbon et serait peut-être candidat à une entrée dans l'EDF en France. Ces derniers jours, les conseillers de Daniel Kretensky ont dit finalement, ce n'est pas aux journalistes du monde de discuter de la valeur du monde ou de la valeur de sortie d'un actionnaire. Je pense que c'est une erreur. Quand on parle du pôle d'indépendance, on parle du premier actionnaire du groupe, qui a 25% du capital, qui rassemble les rédactions, les personnels, les fondateurs et la société des lecteurs. Il n'y a pas de pouvoir en attendant le pouvoir. Mais qui ont des droits d'actionnaire. Ils n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir, il est réparti entre Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Ils ont des droits d'actionnaire et que vous avez 25%, que vous avez deux actionnaires qui sont Mathieu Pigasse et Xavier Niel qui, il y a un an, par écrit, se sont engagés à respecter un droit d'agrément, à ne pas faire de mouvement capitalistique. Ces textes existent. Ça peut aller en justice. Il peut y avoir une action de justice des représentants des journaux dont on parle, c'est-à-dire le pôle d'indépendance, face à Mathieu Pigasse pour l'obliger à respecter ses engagements. Ils sont les seuls décisionnaires de ce genre d'initiative. Donc, je les laisserai s'exprimer. Mais c'est dans l'intérêt de personnes que nous n'ayons pas d'accord. Et je pense que Mathieu Pigasse, mieux que quiconque sait, que si le groupe aujourd'hui est bénéficiaire, s'est transformé. C'est parce qu'il y a une adhésion pleine et entière de l'ensemble des salariés au projet. Si aujourd'hui, on se retrouve avec au sein du capital certains actionnaires qui s'exonèrent des engagements, qui sont ceux que respectent les autres, on aura une vraie difficulté. Donc, je pense que pour que ce groupe continue à se développer, avec rigueur, avec indépendance, on a besoin que Mathieu Pigasse signe cet accord, qui est un accord qui est tout à fait équilibré. Quid de la sphère politique dans tout ça ? Quid du ministère de la Culture ? Quid de Matignon ? Quid de l'Elysée ? Le grand quotidien de référence français voit l'entrée fracassante d'un milliardaire, certes européen, mais tout de même, ça représente un risque pour l'avenir. La preuve, c'est ce qui se passe. Est-ce que la sphère politique réagit ? Écoutez, la sphère politique ne réagit pas et je lui suis très reconnaissant de ne pas réagir. De ne pas s'en mêler ? Je pense que je préfère, à tout point de vue, que ce soit les rédactions du groupe, la rédaction du Monde, les rédactions de Télérama, de Coréen National qui se mobilisent, la rédaction de La Vie, et une communauté de lecteurs. C'est beaucoup plus efficace et vous savez... Une communauté de lecteurs, mais on a quand même fait appel à 500 personnalités extérieures du monde, des idées, de la culture, etc. pour soutenir le monde. On a publié leur signature, c'est exprès, qu'il n'y avait pas de signature politique. C'est un choix de la rédaction du Monde. D'accord. Dans son courrier adressé au pôle d'indépendance, Mathieu Pigasse dit avoir vendu 49% de ses actifs à cause de charges financières nouvelles et de pressions diverses. Il a été lâché financièrement par Xavier Niel qui lui servait de soutien, de socle et de garantie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes face à un actionnaire qui est pris à la gorge. Est-ce qu'il a le choix, lui ? Mais je pense que Mathieu Pigasse ne s'est jamais engagé à garder ses actions dans le monde sur plusieurs générations. Donc que Mathieu Pigasse décide à un moment de sortir du capital, personne ne lui reproche. La question est plutôt comment associer un nouvel entrant à une gouvernance qui a montré sa solidité et qui est à l'adhésion de l'ensemble des personnels. Alors du coup, on va revenir justement en 2010. Je vous rappelais, le monde était en faillite à ce moment-là. On va entendre une archive de France 3 au micro de France 3. Eric Fottorino était le patron du journal et puis ensuite, on va entendre l'un de ses journalistes. Un journal n'est pas indépendant s'il a besoin d'un banquier à chaque fin de mois. Donc je crois qu'il faut savoir ce que c'est que le terme d'indépendance. On s'en gargarise souvent en disant on est indépendant. Mais vous êtes indépendant si vous gagnez de l'argent. Quand vous n'en gagnez pas, de toute façon, vous ne l'êtes pas. Nous, ce que nous voulons, c'est avoir la main sur le contenu éditorial. Ça, c'est clair qu'il n'y ait pas d'intervention des actionnaires futurs sur le contenu éditorial de nos journaux. Ce qu'on veut par ailleurs, c'est effectivement garder sur certaines décisions qui pourraient être prises, des décisions à portée capitalistique par exemple, on puisse avoir notre mot à dire. Est-ce que tout le problème, Louis Dreyfus, ça n'est pas le statut du groupe, le statut, le pacte d'actionnaires de ces trois grands associés qui ont été Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse ? Est-ce que ça n'est pas le problème aujourd'hui ? Est-ce que tout ça ne montre pas finalement ces fragilités ? Alors d'abord, pour revenir sur les propos d'Éric Foutorino, on est ici dans un cas qu'il ne couvrait pas puisqu'on a un groupe qui est bénéficiaire et qui n'a pas eu besoin de faire appel à ses actionnaires depuis quatre ans. Donc on est indépendant financièrement, on s'autofinance. Vous avez une structure capitalétique où un des actionnaires veut sortir et aujourd'hui qui a cherché à trouver un nouvel actionnaire. Il veut sortir complètement ? Non, mais il a cherché à trouver un financement. Donc il a cherché un actionnaire minoritaire. Il n'a pas communiqué le montant de la transaction entre lui et Daniel Kretinsky ? Mathieu Pigasse ? Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. Pourquoi il ne communique pas sur ce montant ? Il faut lui demander Sonia. En revanche, le journaliste qui devait être Gilles Van Cote qui parlait, dit quelque chose d'important. Parmi les principes de gouvernance et la stratégie qui a été revendiquée par Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, il y a l'indépendance, pas seulement de la rédaction du monde, de chacune des rédactions. Et donc ici, quand on voit qu'un actionnaire qui a par ailleurs des journaux... Daniel Kretinsky a racheté, par surprise également, elle, Marianne, enfin tout un tas de... Des journaux qui étaient en vente. En vente, voilà. Et vendus par le groupe Lagardère pour la plupart d'entre eux, sauf Marianne. Et qu'on entend ici ou là, qui peut avoir, dans les équipes de Daniel Kretinsky, des envies de rapprochement de Télé7Jours, de Télérama, de rédaction de l'Obs ou du Monde. On peut comprendre que toutes les rédactions soient mobilisées. C'est pour nous une erreur stratégique et une erreur éthique que de penser qu'on peut transformer les modèles économiques des journaux en les transformant en fermes à contenus, en mélangeant tous ces contenus. On est très vigilants sur un point, on est vigilants sur beaucoup de points au monde, dans le groupe, mais notamment sur le fait que chacune des rédactions garde son identité, garde son originalité et garde son indépendance les unes et les autres. Un rapprochement de Télé7Jours et de Télérama, vous nous l'apprenez. Parlons justement de l'équipe choisie par Daniel Kretinsky pour gérer ses actifs de presse en France. Vous avez dirigé le nouvel observateur Louis Dreyfus, vous avez dû en partir quand Denis Oliven est arrivé. Vous avez été l'un face à l'autre dans la bataille du monde en 2010. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui de le voir, Denis Oliven, en chef de guerre de Daniel Kretinsky à la conquête du monde ? C'est Denis Oliven qui gère précisément Télé7Jours, elle, Marianne et consorts. Honnêtement, ce n'est pas un sujet pour moi. Ce n'est pas un sujet personnel. Sincèrement, et je n'ai pas l'impression que quand les rédactions se mobilisent, quand les lecteurs se mobilisent, quand la communauté intellectuelle se mobilise autour des valeurs du groupe Le Monde, elle se mobilise pour ses dirigeants. Donc ça n'est vraiment pas un sujet. En revanche, je pense que les principes de gouvernance et la place que le monde a dans le paysage médiatique et dans le paysage politique français méritent que chacun se mobilise. Vous paraissez donc totalement en ligne avec les demandes du pôle d'indépendance, donc avec les demandes des rédactions qu'on vient de citer. Est-ce que vous êtes l'homme de Xavier Niel aujourd'hui, Louis de Gréfus ? Je vous pose la question parce que Xavier Niel est en ligne avec ces demandes et il a signé ce document. Ça veut dire que Xavier Niel est en ligne avec les exigences du pôle d'indépendance et notre travail à Jérôme Fénoglio et à moi-même, c'est de veiller à ce qu'il y ait un consensus au sein de nos actionnaires. Oui, mais il n'y a plus consensus. Manifestement, ils sont très fâchés, vos actionnaires. On essaye de retrouver un consensus. Vous savez que nos actionnaires sont par ailleurs actionnaires d'une société MediaOne. Cette société continue à se développer. Elle est remarquablement gérée par Pierre-Antoine Capelon. Donc ça prouve que ces actionnaires peuvent... C'est dans le domaine de l'audiovisuel. Mais ils peuvent aussi s'entendre pour permettre à nos sociétés de se développer. Donc on ne perd pas au espoir, mais on souhaite aujourd'hui que les actionnaires, c'est-à-dire qui n'ont pas signé, c'est-à-dire Mathieu Pigasse et Daniel Kretinsky, signent le droit d'un gamin. Je reviens à la question de ces statuts. Vous êtes manifestement extrêmement fragile, c'est-à-dire quiconque a besoin d'argent, demande de l'argent et c'est celui qui apporte de l'argent, qui prend le pouvoir en tout cas, qui menace de prendre le pouvoir si Mathieu Pigasse cède encore un peu plus de ses parts et donne encore un peu plus de parts à Daniel Kretinsky, c'est-à-dire le pouvoir de décider. Quid de projets comme ce qui a été proposé par exemple par l'économiste Julia Cagé ? Par exemple, une fondation. Une fondation comme celle qui gère les actifs de Bertelsmann en Allemagne. Une fondation comme celle qui gère le Guardian en Grande-Bretagne ou le Frankfurter Allgemeine. Une fondation pour qu'il y ait des contre-pouvoirs, pour que vous ne soyez pas à la merci d'un milliardaire qui change d'avis. Ou qui traverse une mauvaise phase financière. Je pense qu'il y a deux étapes. La première, c'est qu'il faut absolument qu'on obtienne ce droit d'agrément. Et puis dans un deuxième temps, et je vous rejoins là-dessus, il faudra probablement qu'avec les actionnaires, qu'avec le pôle d'indépendance, on arrive à pérenniser ce statut très particulier qui est celui du groupe Le Monde, en se disant, est-ce qu'il faut qu'on reste statut avec un pôle d'indépendance fort ou est-ce que le pôle d'indépendance souhaite qu'on réfléchisse à une évolution ? Donc en fait, c'était une poudrière depuis 2010. C'était une poudrière et après la mort de Pierre Berger, ça a pété ? Dans la réalité, on ne peut pas parler de ce groupe comme d'une poudrière, puisque, et vous pouvez en témoigner, on a été honnêtement, on a eu un climat très apaisé, des journaux qui sont plutôt développés. Et donc c'est un mouvement capitalistique qui aujourd'hui apporte conséquence à cette mobilisation. Mais pendant dix ans, les actionnaires ont remarquablement investi dans le journal et remarquablement, Pierre Berger, Gavignel et Mathieu Pigasse respectaient l'indépendance des réactions. Il vous en fiche une paix royale, il faut le reconnaître. Sauf que l'un des trois est mort et depuis, les deux se font face à face et les deux se disputent. Donc vous êtes très dépendant de ça. Vous reconnaissez que vous êtes dans une situation extrêmement fragile. On n'est pas dans une situation fragile, on est dans une situation inconfortable. Oui, ça fait une grosse grosse crise pour de l'inconfort quand même. Et donc on essaye les uns et les autres d'abord de trouver un texte commun. Je pense que le texte qui a été envoyé il y a maintenant 24 heures est un très très bon texte. Et puis après, si le pôle d'indépendance... L'unique changement sur ce texte, c'est que vous promettez un prix planché à Mathieu Pigasse, c'est-à-dire la promesse qu'il ne perdra pas d'argent, du moins ce qu'il a mis de sa poche depuis 2010. C'est la seule avancée de ce texte, la seule concession qui a été faite aux demandes de Mathieu Pigasse ? Alors d'abord, ce n'est pas moi qui le promet, c'est le pôle d'indépendance. Et c'est important de le rappeler, le pôle d'indépendance, ce sont eux qui sont en train de négocier, puisque c'est la pierre angulaire de notre actionnariat. Et c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'il y avait une inquiétude chez les actionnaires qu'en quittant le capital, ils pouvaient perdre leur investissement. Ils ont proposé de garantir cet investissement, ce qui est un geste fort, puisque ça veut dire qu'il faudra quand même, en cas de non-agrément, trouver quelqu'un qui puisse rembourser l'actionnaire. Mais c'est sain que quelqu'un qui investisse dans le monde pour défendre notre indépendance et nos développements ait un investissement qui soit garanti. Merci beaucoup Louis Dreyfus. Donc on attend, Mathieu Pigasse signera, signera pas. Vous revenez demain ? Je reviens quand vous voulez. Vous revenez lundi ? Vous revenez mardi ? On va vous avoir tous les jours. Merci beaucoup Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde.